Troisième numéro confiné de Lyon City que l'on va passer en compagnie d'une princesse. Bonjour Karimouche. Bonjour. Talon lyonnais aux multiples facettes, musique, théâtre et même mode j'ai vu. Exactement, mode. J'ai commencé par la mode. Bon alors votre confinement, vous le passez où et comment ça se passe ? Alors je suis confinée à Lyon, dans ma petite maison. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ça change, ça fait... Ça fait voir de nouvelles têtes. Exactement. Votre troisième album, Folies Berbères, sortira si tout se passe bien début 2021. Un album au titre fort, à la symbolique forte et pourtant l'idée de base est plutôt due au hasard. Oui exactement. C'est parti d'une affiche des Folies Bergères avec une femme dessinée, une femme berbère. Et il y a écrit sur l'affiche Folies Berbères, la belle Fatma visible sans supplément. C'est une très très vieille affiche que j'ai achetée au Maroc à l'époque. J'ai commencé dans la mode et ensuite par le costume de scène. Donc ça a un petit peu le reflet de mon parcours parce que le cabaret des Folies Bergères, c'est déjà typique français. C'est quand même un endroit mythique qui existe depuis 1869, il me semble. Où on a toujours accueilli des personnes venues d'ailleurs. Exactement. Dans cet album figurera notamment le titre Princesse dont on écoutera un extrait dans quelques minutes parce que moi ça y est, je t'ai déjà en tête. Princesse. La 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 la. Ce titre, il est festif mais c'est un hymne pour toutes les femmes de ce monde. Pour toutes les femmes, c'est aussi une chanson en solidarité aussi avec toutes les femmes victimes de violences. Un espèce de truc de guerrière quoi. De dire ouais on est ensemble et puis avec toutes ces femmes incroyables. On va en parler. C'est un hymne pour toutes les femmes de ce monde alors qu'ils donnent envie de danser. La mélodie reste en tête et le message est profond. Avant d'écouter la musique chantée, est-ce que vous pouvez nous dire quelques paroles ? Elles sont importantes ces paroles. Écoutez bien les paroles. Voici un extrait de Princesse, c'est Karimouche. Je suis pas ta bière à mettre au frais, ta bannière à trophée, ta frontière à tracer, ta rond-bière à trousser. Princesse, je veux de la haute couture. Très-moi, des mots cousus sur mesure. Dans votre bouche, Karimouche, c'est quoi une princesse ? Une femme accomplie, une mère qui se bat pour ses enfants, qui est bien dans ses baskets aussi, qui s'assume, qui n'a pas peur de parler et qui se bat. Vous l'attirez d'où votre force de combat et qui vous a donné envie d'écrire ce titre ? Ça me vient de l'histoire de mes grands-mères qui se sont toujours battues, qui ont vécu aussi la guerre d'Algérie, qui se sont occupées de leurs enfants contre vents et marées. Des héroïnes à mes yeux. D'ailleurs, c'est ce qui reflète aussi dans ce clip. On voit ma grand-mère et ma mère d'ailleurs. Ce que j'aime et ce qui me touche profondément et ce qui m'inspire chez ces femmes-là, c'est la dureté de la vie qu'elles ont eue et en même temps, cette joie de vivre et cette lumière qu'elles dégagent. Donc votre mère et votre grand-mère sont dans le clip. Oui, ma grand-mère de 92 ans qui s'appelle Mimount. On embrasse bien fort Mimount. Autre titre qui figurera sur l'album, on peut peut-être en dire un mot, La promesse de Marianne. Je voulais représenter la France, mon pays, comme une personne, en imaginant que Marianne, c'était mon amie. Ça n'allait pas trop, alors j'ai envoyé mon texte à Jacques Chambon. Ça parle vraiment des immigrés, de la place qu'on a en France, des enfants d'immigrés aussi, puisque moi, je suis née en Charente. Je suis synthèse berbère. Mes parents sont arrivés en France, ils sont arrivés, ils avaient 7 ans. Et cette idée, cette impression d'avoir toujours le besoin de se justifier, comme si on était encore étrangers. Vous parliez de naissance, justement. Karimouche, elle est né quand ? Le passage de Karima à Karimouche. Lady Gaga s'était pris. Et puis Karima... Donc c'est juste la recherche d'un pseudo, mais ça n'a pas été une transformation pour vous. C'était mon surnom depuis petite. Allons-y pour Karimouche. Alors, à défaut d'en écouter un extrait de La Promesse de Marianne, est-ce qu'on peut avoir quelques notes, quelques mots de l'une de vos premières chansons, Petit Kawa ? Et moi, pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa. En regardant tout ça, et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci ? Pourquoi c'est comme ça ? Et tra la 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 la, pla 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 pla... Merci, Karimouche, d'aucun de vos premiers titres. Allez, on passe à la suite. Je demande chaque semaine à notre invité de nous conseiller de nous orienter dans nos choix culture pour s'occuper à la maison. C'est parti. Et je vous ai demandé de choisir un bouquin. Vous m'avez trouvé une série de BD, Les Culottés, de Pénélope Bagieux. C'est plein de petites histoires de femmes, de plein de femmes qui ont existé et qui ont changé le monde. Vous voulez que je vous donne des exemples ? Allez, un exemple. Alors, il y a l'histoire de Joséphine Baker. Bon, enfin, il y a plein, plein de superbes histoires. La femme qui a inventé le premier maillot de bain. On poursuit avec un film. Vous avez choisi Papy Chat, sorti assez récemment, qui a été sacré meilleur premier film au César, avec Lina Coudry qui figure dans l'un de vos clips et également qui a reçu à l'occasion de ce film le César du meilleur espoir féminin. C'est l'histoire de femmes qui se battent pour leurs idées et qui vont jusqu'au bout, même si le contexte est dramatique. On poursuit en musique. Vous avez choisi de nous faire découvrir l'artiste franco-tunisienne Nawel Benkrayem. Oui, l'album Délivrance de Nawel Benkrayem, avec des chansons d'une douceur incroyable, avec un mélange de musique orientale. Et elle chante en français et en arabe et je trouve sa voix magnifique. Extrait. Révèle ce qui sommeille et ce qui t'effraie. Je révèle ce qui se noie et les rêves à l'étroit. Allez, maintenant, à moi de vous proposer quelque chose. On prend virtuellement la direction du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Bonjour, Guillemette. Bonjour, bienvenue au musée. Vous êtes masquée et l'ambiance est confinée comme partout. Mais il a été important pour vous de garder un lien avec les visiteurs du musée. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour amener les collections et les œuvres à nos visiteurs. Alors, vous proposez sur votre site, notamment, ces visites assez exceptionnelles, en gigapixels. Qu'est-ce que c'est ? On a une cinquantaine d'œuvres, souvent des tableaux, des peintures, qui ont été photographiées et qui permettent de naviguer, de zoomer et de se promener dans les tableaux comme vous ne pourriez pas le faire à l'œil nu, en fait. On a développé des jeux des 7 erreurs, toute une série de vidéos pour expliquer les œuvres, des quiz. Alors, l'innovation est de mise dans cette période. Est-ce qu'il y a, vous, un rendez-vous virtuel que vous aimez particulièrement ? Ce qui est très sympa, c'est les playlists spontanées que les gens nous proposent quand on va poster une série d'œuvres. On invite les gens aussi à s'inspirer des collections pour les recréer à la maison. Les gens refont, avec les moyens du bord, des œuvres qui leur tapent dans l'œil. Donc, tout ça, c'est à retrouver sur votre site et sur vos réseaux sociaux ? Tout à fait, oui. Très bien. On va venir vous voir virtuellement. Merci beaucoup, Guillemette, et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Allez, Karimouche, on vous retrouve une toute dernière fois. Je demande à chaque fois à nos invités, pour terminer, de nous dire ce qu'ils écriraient sur une carte postale de confinée. Quelques mots. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez écrire ? Il faut garder le cap, il faut être créatif, il faut serrer les coudes et, comme dirait mon fils, 2020, vivement la fin. Vous avez bien raison, votre fils. Merci, Karimouche, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada